... Alors sur scène, des objets, couvertures, des vêtements déposés au sol qui vont être cerclés d'un coup de pinceau au départ. Vous êtes seul, on entend la voix de Kalas qui chante, mais aussi Kalas qui parle dans les entretiens, dans les interviews. Vous mettez alors en place toute une série de gestes répétés comme des rituels qui vont accompagner l'artiste. Kalas, à l'époque, quand vous avez créé la pièce, qu'est-ce que vous vouliez raconter d'elle ? Je voulais parler de la femme qui a éloigné en 36 av. Georges Mandel, à Paris. Et aussi de rappeler son art. Pour moi, c'est très important de rappeler cette qualité d'un artiste et la tragédie de cette femme. et vous l'avez dit sur les mouvements. Kalas, aussi, quand vous le voyez en concert, elle n'a pas 10 mouvements. Juste 1 ou 2 mouvements pour une chanson. Et ce 1 mouvement doit être le 1. Et aussi une femme très radicale. Et aussi dans le mot, c'est clair, c'est très radicale, cette femme. Et pour moi aussi, il y a soir, quelques gens qui ne l'ont pas aimé. Et partir, et bouge, pour moi, c'est bien. C'est étrange parce que cette réception un peu difficile, je n'étais pas à la première parce que j'étais à la Générale, c'est quelque chose que vous avez connu, mais il y a longtemps, il y a longtemps que vous avez connu cette réception difficile. Moi, ça me fait penser aussi à la façon dont Pina Bausch a été reçue aussi au tout départ. Ça vous a fait quoi de retrouver, des années plus tard, ce que vous aviez vécu à vos débuts, Raymond ? Ça veut dire que la pièce est toujours aussi radicale ? Pour moi, c'est très intéressant, et je suis aussi heureux que c'est toujours pour les gens de provocation, ou quelque chose dont ils ne se sentent pas confortable. Les pièces de Pina, que je l'aime le plus, étaient les plus difficiles pour les audits. Mais je ne veux pas provoquer. Ce n'est pas que je vienne et dit, oh, je veux faire une provocation. Je fais ce que je veux voir. Une question par rapport à une image, qui est l'image d'ouverture, en fait, sur scène. Donc, les objets sont déposés, et votre dramaturge, Luca de Giacomo Schulte, va les entourer d'un coup de pinceau à l'eau. Et plus tard, quand vous vous lèverez, vous allez arpenter la scène, et vous allez marcher autour de ces objets. Je me demandais quel sens vous donniez au fait, comme ça, de tracer un cercle autour des objets quand ils sont déposés sur scène. La musique me dit, encore, Maria Callas, « Just listen to the music, and the music will tell you how to move. » Et this is what I say also to the dancers when we work. They don't give advice or this. And they also learn to listen to the music, also during the performance. Eh bien, merci. On verra cette présence sur scène à la fin de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?